Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce gâteau invisible aux pommes. C'est vraiment super bon. En plus encore une fois, très simple à faire. J'adore ce type de gâteau pour la saison, avec des bonnes pommes, un bon gâteau ultra fondant. On l'appelle gâteau invisible aux pommes, parce qu'on va couper les pommes en petites lamelles, les superposer. La pâte va venir se glisser entre chaque lamelle et donner ce gâteau ultra fondant. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et mes souteners. Avant de passer au dessert, si vous ne savez pas quoi manger comme repas, j'ai peut-être la solution pour vous. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le partenaire de cette vidéo, qui est KITOK. KITOK, c'est le panier à cuisiner numéro 1 en France. Le principe est vraiment très simple. Vous allez sur leur site internet, chaque semaine ils proposent 27 recettes. A partir de ça, vous choisissez les recettes qui vous intéressent et vous pouvez ensuite les recevoir chez vous. Vous recevez le panier à cuisiner avec les ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser les recettes, les fiches avec tout le matériel dont vous avez besoin également pour faire la recette, les différentes étapes pour la réaliser et les produits à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de choix, il y a des recettes avec de la viande, de la viande 100% française, des légumes, il faut en sorte d'avoir toujours des légumes de saison, et également des recettes végétariennes, voire véganes, avec du poisson également. Donc voilà, c'est vraiment très varié, je pense que vous pouvez trouver tout ce qui vous plaît là-dessus. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Alors je vais vous montrer directement ce que je vois quand j'ouvre le colis. On commence à avoir les petits ingrédients, les feuilles de brique. On va utiliser ceci que personnellement je n'achète jamais parce que je ne sais absolument pas comment les cuisiner, mais là ça va être l'occasion. Là-dedans on a plein de légumes, donc ils sont très très beaux. Alors on a des pommes de terre, des carottes, courgettes, ça j'aime bien. Des queues de crevettes au piment d'Espelette, la feta, ça je l'invite, le mettre au frais. Donc elle est bien frais là, franchement niveau fraîcheur ça va. Le fromage blanc, d'accord. De la levure en malté, ok. Je ne me souviens plus du tout pour quelle recette c'est, on va voir. Mais typiquement ça j'en ai chacun. J'ai vraiment pris plaisir pour ma part à tester des choses que je n'avais jamais cuisinées. J'ai fait exprès de prendre des recettes que je ne fais jamais à la maison, comme ça ça m'a permis à la fois de découvrir des ingrédients et puis découvrir des petites techniques de cuisine. Comme vous savez je suis très sucrée, mais j'ai beaucoup encore à apprendre au niveau salé. Donc j'adore vraiment ce principe. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise en recevant le colis, tout était bien frais, il ne manquait rien par rapport à ce que j'avais commandé. Je trouve que ça permet aussi de gagner du temps pour réaliser les repas. Voilà, il n'y a pas à réfléchir. On prend la petite fiche qui nous donne le plus envie sur le moment et on cuisine tout simplement. En termes de prix et par rapport à la qualité des produits, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. En plus vous pouvez gérer totalement votre abonnement si une semaine vous voulez en recevoir deux, l'autre semaine vous voulez recevoir cinq plats, c'est à vous de choisir. Pareil pour la quantité, vous pouvez dire si c'est pour deux, trois, quatre, cinq personnes, c'est à vous de gérer sur le site directement. Et bien écoutez, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment super sympa à faire. J'ai appris à réaliser du pistou, des nems aux légumes et également des sauces avec de la levure maltée, des noix. Ça j'ai jamais fait et franchement c'était vraiment très très bon. Ça c'était le repas avec les pâtes et les tomates séchées, l'ensemble avec les champignons, etc. C'était vraiment super bon. Je vous retrouve une semaine après. On a eu le temps de bien tester toutes les recettes, c'était vraiment très bon. Je vous recommande vraiment de tester. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. Donc si jamais ça vous intéresse, dans la description de cette vidéo, il y a le lien vers le site internet de KITOK et également un super code promo rien que pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Maintenant, je vous laisse avec la recette. Pour le gâteau, il vous faut six pommes, des œufs, de la farine, du sucre, du lait, du beurre, du sucre vanillé et de la vanille que j'ai rajouté, de la levure chimique, du sel et un demi-jus de citron. Je commence par fouetter les œufs avec le sucre, le sucre vanillé et la vanille que j'ai rajouté pour avoir un goût encore plus intense. Vous pouvez également rajouter par exemple de la cannelle si vous voulez. Ensuite, j'ajoute le beurre fondu qui est refroidi. Je mélange bien, je réserve de côté. Je vais laver, éplucher et découper les pommes. Dans votre rang, je vous fais un nom. ... ... ... Le but ici c'est de découper des fils lamelles de pommes. Donc on essaye de se dépêcher pour éviter que toutes les pommes ne s'oxydent. Je les dépose dans un récipient et au fur et à mesure je rajoute le jus de citron justement, je mélange bien. Pour éviter qu'elles ne noircissent. Les pommes sont prêtes, je récupère la première préparation. J'y ajoute la farine, la pincée de sel, la levure chimique. La préparation de base est prête, vous voyez il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est ce qui fait la caractéristique de ce gâteau. On va maintenant rajouter les lamelles de pommes au fur et à mesure. Vous en ajoutez une petite quantité, vous mélangez bien, il faut que l'ensemble des pommes soit bien enrobé. Ça peut vous paraître bizarre qu'il n'y ait pas autant de pâtes que de pommes, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je continue d'ajouter les lamelles et de bien mélanger. J'ai utilisé un moule rond de 22 cm de diamètre. J'ai beurré et fariné le moule. Et maintenant je vais ajouter petit à petit en étage les lamelles. Là par exemple j'en ai ajouté un petit peu de trop d'un coup. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus régulier, il faut faire étage par étage. Pas besoin que ce soit vraiment bien disposé. Le tout c'est que ce soit bien tassé et qu'il y ait un niveau de pommes de la même façon partout. Essayez de bien répartir également la préparation liquide. Et voilà. Donc par dessus vous n'êtes pas obligé, mais j'ai saupoudré un petit peu de cassonade. Et maintenant j'enfourne 45 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Comme d'habitude la température dépend de votre four, donc surveillez la cuisson. J'ai retiré le gâteau lorsqu'il était doré sur le dessus. Laissez bien refroidir et ensuite vous allez pouvoir démouler tranquillement. Lorsqu'il est refroidi, je saupoudre de sucre classe. Et maintenant place à la dégustation. Vous pouvez le faire un peu plus épais avec un moule moins large par exemple. Dans ce cas prolonger un petit peu la cuisson. Et voici la découpe avec toutes les petites lamelles de pommes. Il est vraiment ultra fondant et franchement j'adore ce gâteau. Donc n'hésitez pas à le tester. Si vous réalisez la recette, comme d'habitude n'oubliez pas de m'envoyer une petite photo sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada